La semaine prochaine, nous allons voter sur le texte final de la directive sur le droit d'auteur. On entend énormément de choses sur cette directive, en particulier des craintes sur une éventuelle ou possible censure d'Internet. Mais d'abord, il faut rappeler à quoi sert cette directive. Elle part d'un constat simple. Aujourd'hui, les œuvres culturelles sont massivement diffusées dans l'univers numérique et la valeur produite par ces œuvres est dans une énorme proportion captée justement par les diffuseurs numériques, par les géants de la tech américains, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Et donc cette directive, elle pose une obligation simple également. C'est l'obligation pour ces géants de la tech de passer des accords de licence avec les artistes, avec les auteurs, avec les créateurs pour qu'ils soient rémunérés pour leur travail. Après, c'est vrai qu'on entend aussi des craintes sur un certain type de création numérique, comme par exemple les mèmes, les parodies, qui sont très massivement utilisées dans la culture numérique. Or, tout ça relève d'exceptions qui sont définies aujourd'hui dans le monde du droit d'auteur physique, mais qui n'ont pas leur équivalent dans le monde numérique. Donc cette directive va également permettre de sanctuariser ces exceptions et de permettre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce qui sera le cas demain, d'avoir accès à des voies de recours pour faire constater qu'on est effectivement dans le champ des exceptions. Donc on a là, en fait, un texte qui est équilibré, qui permet d'une part de rémunérer la culture et la création, mais aussi de sanctuariser des usages qui sont des usages parfaitement légitimes et qui auront demain vocation à encore plus être partagés sur Internet.